coucou je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo rangement de mes palettes si vous avez pas vu ma dernière vidéo je vous montre ma nouvelle organisation make up je vous invite à aller la voir avant ça paraît plus logique au niveau voilà découverte on va dire et donc on avait rangé les palettes teint n'est ce pas et aujourd'hui on va faire les palettes yeux vous pouvez entendre d'un peu du bruit c'est le nouveau chat qui enfin bon on verra on verra si elle nous casse les pieds ou pas quoi qu'il en soit aujourd'hui les palettes pour les yeux il y en a un certain nombre j'en ai compté plus de 50 sachant que je ne vous montre que ce qui est dans mes tiroirs actuellement sachant qu'il y en a déjà que j'avais mis de côté pour vintage même si j'ai arrêté mon compte peu importe l'idée c'est pas forcément de me séparer de palettes ça m'est égal du moment que j'arrive à bien les re ranger moi ça me convient ça me plaît d'avoir de jolies palettes faut le savoir mais effectivement il ya ça qui court partout effectivement s'il y en a que je n'utilise pas ou qu'ils me plaisent moi je les ferai tourner un comme d'habitude suez moi sur instagram je les mets en concours c'est animé aujourd'hui allez c'est parti bon je voulais vous montrer que j'avais racheté un rangement comme ceci à action donc j'en ai deux comme ça et je montrerai à la fin mais l'idée c'est de je vais pas y arriver un c'est donc que vous la voyez définitivement cette boule de poils voilà c'est fait de réussir bien à les caser à cet endroit là j'ai également des petits rangements pour les plus petites palettes donc on y va c'est un enfer à me fait tomber plein de trucs c'est parti on va quoi on va commencer par les petites palettes tu veux descendre mais tu sais monter mais pas des sens voilà je vais tout faire tomber alors au niveau des petites palettes il y en a quand même un certain nombre certaines sont regroupées par marque mais certaines sont toutes seules donc elles sont toutes seules ici j'ai une petite palette j'ai une petite palette chez glam quatre phares que j'avais testé en vidéo mais j'avais testé avec une mauvaise base celle de beauty bay en tout cas qui ne me convient absolument pas donc il faut que je reteste et j'adore l'harmonie c'est tout moi donc pour l'instant je vais garder et ranger ensuite ici on a les deux palettes visée art petit four pérido et la lapis je vais sortir le chat donc les visées art elles se présentent comme ceci je les aime beaucoup donc ben ça je garde ensuite on a une palette de chez diego d'alapalma je vois ses pattes passer elle est en train de me gonfler là qui est juste magnifique vous avez toujours du bruit des voitures ça je vais garder c'est la palette into the wild ou de ensuite j'ai deux mini palette de chez nars j'ai la suède et la nectar c'est des palettes que j'adore donc je vais les garder on en a une plutôt froide dans les gris marron clair il ya un rose aussi un peu plus plus clair et la nectar elle est ben voilà dans dans les tons un peu pêche un peu un peu pêche j'adore elles sont souvent un peu en réduite c'est des palettes qui coûte 20 euros mais elles valent vraiment le coup ensuite oui donc mais peut-être que je vais tout garder non petite palette de chez fenty beauty que j'ai eu il ya pas longtemps c'est la smoky snap comme ceci et ben écoutez elle est plutôt bien moi je l'aime bien donc pour l'instant je la garde c'est pas compliqué que ça de chez offra j'ai une palette signature qui se présente comme ceci et pour l'instant à part l'highlighter et le vert j'ai pas utilisé le reste j'ai peut-être m'en séparer parce que spontanément du verre j'en ai dans d'autres palettes et je préfère donc celle ci elle passera en concours sur insta c'est pas plus compliqué que ça ensuite on continue de chez one size on a une palette quatre phares copper cider qui se présente comme ceci c'est très joli et on a quatre phares donc ça la fait pas très longtemps que je l'ai vous avez une vidéo là dessus d'ailleurs sur la marque one size pour l'instant je vais la garder je ne suis pas très longtemps quand même ensuite ici je prends un peu n'importe comment on a une palette c'est quoi la marque w7 alors je ne sais plus qui me l'a donné quand j'achète des trucs vintage souvent les filles elles me mettent des trucs et je sais plus qui me l'a donné donc je n'ai pas testé donc il faut que je la teste si je fais un make up petit prix ou pas je vous en ferai un retour ensuite j'ai deux palettes de chez tard donc une très vieille que vous ne retrouverez jamais voilà c'est une palette teint et yeux que j'ai beaucoup utilisé alors pas assez vacancy mais assez régulièrement on a un blush et tout ce qu'il faut pour faire du neutre cette palette franchement j'aime beaucoup maintenant pour l'instant jamais en face de moi je ne sais pas ce que je veux en faire donc à voir sachant que j'ai celle ci de chez tartin qui est la power bar qui est simple mais hyper efficace franchement j'aime beaucoup elle sans les poudre tarte j'aime énormément cette petite palette si vous arrivez à la trouver franchement elle est vraiment top ensuite j'ai deux palettes de chez nyx j'ai la ultimate queen qui est la dernière sortie en mini je crois que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup cette palette donc pour l'instant je vais la garder et pareil on a dû me mettre lors d'un achat vintage je suis désolé je me souviens plus ce que j'ai fait pas mal d'achats et à chaque fois c'est trop gentil on me donne des petites palettes et cela j'ai pas eu le temps de la tester c'est la hache donc c'est les mêmes formats donc je garde ici on a une palette de chez bar minéral ce nature ral oasis qui est très jolie donc avec un miroir et voilà l'harmonie moi ce qui me dérange dans cette palette c'est que le vert est un matin et que le vert les verts mat j'utilise pas en fait j'utilise que du lumineux mat donc celle ci pareil je vais la laisser tourner ensuite ici une palette de chez bobby brown que vous ne retrouverez pas qui est la amber lights eyeshadow qui est une de mes palettes préférées c'est pas plus compliqué que ça miroir et avec cette teinte camel donc c'est le mat que vous voyez là le camel c'est simple c'est une de mes palettes préférées également donc je garde sans aucun doute ici une palette de chez color pop et c'est la seule que j'ai parce que je n'achète pas chez color pop ou plus j'ai fait une commande c'était à l'époque où tu prenais les frais de douane j'avais 30 euros de frais de douane et là maintenant tu fais 20 euros de frais de port ça me fait chier clairement donc j'achète pas donc c'est la blonde sugar c'est la seule que j'ai gardé j'avais dû en acheter deux ou trois et elle est vraiment top ça fait une éternité que je l'ai je l'ai beaucoup utilisé plus en ce moment mais je vais la garder parce que je les mets ensuite j'ai des palettes un peu plus médium on va dire j'en ai deux de chez jovial space et j'adore je pense que j'ai les deux les plus neutres chez jovial space c'est vraiment une marque est difficile à avoir moi je les ai achetés sur vinted donc les voici toutes les deux je trouve qu'elle se complète parfaitement voilà excellente qualité on les trouve sur vinted à une dizaine d'euros caisse moi j'aime beaucoup ces palettes donc je garde ma venus line crime qui est l'immortalis c'est vraiment une palette qui est je sais pas je l'adore dans son petit écran vraiment bijoux une harmonie grise froide mais paterne franchement c'est des lumineux de ouf moi j'ai fait un j'adore donc ça off course je garde ensuite une palette de chez pat ma grâce ça c'est une youth qui me l'avait donné dans un swap c'est la mother sublimale la platinum bronze et elle elle avait vraiment envoyé c'est très beau elle avait des difficultés à l'utiliser je crois que ça tenait pas moi honnêtement je trouve pas cette palette oufissime donc les teintes on se dit ouais c'est tout moi c'est mais je suis pas fan de cette palette je sais pas il n'y a pas de creux déjà je pense ça me perturbe ça et bon je fais avec le bronzer mais ouais je vais la retester encore faut que je la sorte et si ça fonctionne pas ben on la fera tourner parce que ça fonctionnera peut-être chez d'autres personnes ensuite j'ai deux palettes de chez unique on va dire deux j'ai la moonstruck bill of volume 3 qui est comme ceci et là on va voir que du métallique et du métallique de fifou voilà si je vous fais et c'est d'un crémeux c'est c'est incroyable je vais pas faire toutes les phares mais voyez c'est hop 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 voilà en deux secondes j'aime beaucoup faut vraiment que j'utilise plus c'est très pétant là c'est vraiment une option un phare à l'ailleurs si on veut mais voilà et c'est tout quoi faut pas chercher plus parce que c'est compliqué une petite palette trio comme ça humble ça s'appelle de chez unique et si j'arrive pas à l'ouvrir en entier voilà donc on a un format foncé un format clair qui moi personnellement ne me sert pas à grand chose mais je me demande si je peux pas l'enlever et m j'ai un autre marron unique quelque part oui je vous ai pas pensé mais bon il ya les mots noms ici entre autres donc voilà le ver est bien donc je le referme ça reste les ballets qui se rangent mal pas facilement donc on a la blue blood qui est une palette de chez jeffrey star qui est très encombrante elle est même pas en décoration parce que elle m'a gonflé donc voilà comment elle se présente donc je l'utilise pas énormément tout simplement parce que les couleurs qui me plaisent elles sont tellement pigmentées que tu t'en fous partout tu mets dix jours donc en fait je l'utilise seulement quand j'ai le temps c'est à dire quand je sors ou quoi que ça ce qui s'est pas trop passé ces dernières années avec la pandémie mais en tout cas il faut que je l'utilise plus mais c'est vrai que jeffrey star j'ai vraiment un problème avec ses palettes j'en avais une autre j'avais là pas la orgasme c'était l'orgie et je l'ai revendu puisque c'était baisse pareil c'était une catastrophe tu t'en fous partout bref donc là je garde c'est mon mari qui me l'a offert d'ailleurs celle là aussi donc il m'a offert cette palette qui s'appelle la 669 de chez de chez toi même tu sais gaël je me souviens plus du nom de la marque tant j'ai un trou de mémoire dit le moins en commentaire si vous suivez donc voilà comment ça se présente pour l'instant je ne l'ai utilisé qu'une fois c'est vrai qu'il me l'a offert à une saison où j'avais envie de couler c'est très sombre c'est très smoky c'est très voilà et c'était pas la saison c'est au printemps je crois qu'il me l'a offert pour la fête des mers donc là moi je vais me faire un plaisir de l'utiliser plus voilà en septembre on continue je n'ai qu'une seule palette de chez to face ouais l'autre je l'ai vendu je les vends tout à chaque fois je trouve tout fait très décevant sur ses palettes yeux je n'ai pas acheté la dernière c'est celle d'avant c'est naturel new bandy souhait qui est dégueulasse bien sûr j'aime beaucoup cette palette je n'ai pas utilisé depuis un moment mais franchement j'adore super palette l'autre la dernière sortie apparemment est pareil aussi bien j'hésite à me la prendre surtout qu'il ya elle a 30 euros je sais plus où est ce qu'elle est en réduction mais voilà pour l'instant je n'ai pas mais ça effectivement je garde ça c'est clair ensuite ici une palette de chez melt cosmétiques qui est la seule que j'ai de chez melt et je pense que ça restera la seule je suis pas sûre de racheter des palettes melt on est sur une pigmentation très importante trop voilà pour moi c'est trop pour le quotidien ça t'emmerde en fait quant à il ya trop par contre qu'est ce que c'est beau magnifique si je vous fais juste l'harmonie des verts donc c'est très crémeux c'est sublime vous avez ce phare aussi là mais pourquoi ça fait des grumeaux tu sais c'est tellement pigmenté que tu as trois tonnes de grumeaux et le problème c'est que les grumeaux ben ça s'étale à l'infini regardez moi ce vert kaki c'est un truc de ouf hein il est sensationnel donc ça pareil le matin c'est juste pas possible donc c'est une palette comme celle de geffrey star que je n'utilise seulement que quand j'ai le temps quoi et je la garde parce que vraiment c'est une belle palette et que mon mari me l'a offert ensuite on a cette palette de chez biatch cosmétiques la shana show j'aurais mis qu'on se remise qui est une phare 18 phares qui est une palette de 18 phares donc en fait vous avez un miroir de chaque côté et la palette est au centre sachant que moi quand je n'ai acheté sur une tête je crois je suis plus je l'avais acheté pour ce côté à aucun moment je ne m'étais rendu compte qu'il y avait un autre côté c'est une bonne palette mais je ne m'en sers absolument pas donc je vais la laisser partir suite de chez make up révolution et c'est la seule que j'ai enfin qui me reste et je vais m'en séparer également parce que je n'utilise pas je pense qu'elles font partie des meilleurs chez voilà chez make up révolution c'est les comment on les appelle déjà les les forever flawless donc voilà c'est la optimum mais je n'utilise pas donc elle va partir ici un passe format un peu plus grand et ensuite on ira vers les marques où j'en ai le plus la transition palette de dominique cosmétiques qui est une petite merveille que je me suis offert mais que je n'utilise quasiment pas c'est ça que bien il faut que je la sorte grand miroir et c'est une palette exclusivement de phares mat et avec ça en fait les pannes sont assez gros quand même plutôt gros avec ça vous êtes censé tout faire donc après vous rajoutez juste un lumineux si vous le souhaitez mais vous avez donc les teintes de poudre de bronze heures vous avez les teintes pour pour toutes les carnations peut-être pas les peaux noires quand même mais on va dire clair médium plus on a tout on a du blush pareil les contouring un peu plus foncé et ensuite pour faire les yeux donc on a du noir sublime palette pour les procès sensationnel faut vraiment que je m'obstine à plus l'utiliser donc mais je garde bien sûr la petite kylie vous souvenez d'elle si vous souvenez pas pareil à une vidéo c'est la palette palette anniversaire je sais plus de kylie qui est une petite merveille dont tout le monde se moque vidéo qui n'a pas du tout fonctionné et je pense que elle devra prendre elles ne vont pas beaucoup de palettes en france mais moi franchement je l'aime beaucoup ensuite toujours en espèce de gros volume quand même l'habit perfect the dream big manifeste magnifique magnifique palette grande palette une des seules palettes colorées que j'ai gardé vraiment belle qualité des lumineux vraiment sensationnel faut que je la ressorte et l'appareil on a un kaki de tous les dieux je crois j'ai pas de kaki je vais m'acheter une palette kaki j'ai pas de kaki tu parles t'as pas de kaki bien sûr que tu as du kaki donc voilà c'est c'est la palette coloré que j'ai et que je sors si vraiment j'ai voilà je sais que je m'en suis servi je crois halloween avec ma fille je sais plus quelle couleur j'avais fait mais il m'en faut une voilà elle en colle partout parce que c'est des fards vraiment crémeux mais très belle palette donc bien sûr je garde ensuite donc j'ai deux palettes morphes j'ai jacqueline il palette qui est celle ci j'avais dans un swap cette grande palette et en fait je n'utilise que les quelques fards qui sont là et ben en fait je n'utilise pas trop cette palette franchement je n'utilise pas trop c'est vrai que les grands formats j'ai du mal à les sortir surtout le matin et c'est quand même un petit peu là que je me maquille je crois que je vais m'en séparer de chez morph également et c'est la seule que j'aurais autre c'est normalement c'est la kaki je crois ouais elle est là qui était arrivé cassé qu'ils devaient me renvoyer qu'ils ne m'ont jamais envoyé merci morphes donc voilà elle est pas mal maintenant c'est pas une palette de ouf enfin par rapport à ce que j'ai en kaki je sais pas je vais réfléchir ensuite de chez make up révolution et plus exactement xx révolution j'ai la xgm shadow palette qui est une palette qui est arrivé dans ma collection il y a peu de temps qui exclusivement sur une harmonie de violet non je n'ai pas encore testé j'avais dit que sur un maquillage violet je voulais voir ça me plaisait et en fait je regarde la palette et elle me donne pas envie moi j'ai un problème pourtant ça c'est crémeux à peu près ça franchement moi je sais pas ça ça a l'air bien j'aime pas l'harmonie je sais pas là j'ai du mal à faut que je teste mais il faudrait que je plusieurs nuances plusieurs je sais pas comme ça je suis vraiment pas emballé je la garde parce que ben j'ai toujours pas d'essai mais voilà avant de terminer avec les palettes je vous montre mes monos on va dire j'ai plusieurs palettes comme ça qui sont pleines de mono et j'en ai qu'ont pas été positionnés dedans on va dire ici donc dans un joli truc sirène on va dire ici j'ai du phare kiko en majorité d'ailleurs c'est peut-être que du phare kiko c'est quoi ça comme phare mais écoutez c'est même pas écrit je sais pas ce que c'est comme marque full moon party il faudrait savoir ce que c'est tout une partie ça se trouve c'est je sais pas ce que c'est donc voilà mais ça c'est du kiko et ces petits là c'est quoi je sais pas ils ont été dépannés mais dépoté ensuite ici j'ai une palette mais seulement avec des phares matt m sert pas mal aussi à halloween avec les gris et tout c'est que du phare en majorité kiko p2 voilà ici on a un faux que je range tous ces monos parce que vraiment je les utilise pas honnêtement appareil on a du kiko en majorité du p2 on a du l'oréal et ici je vous laisse regarder hop et ici je crois que c'est mon phare unique pas du tout c'est un phare color pop du sephora les petits sephora qui sont excellents bref tout ça c'est à trier les autres monos que j'ai j'ai un mono yves saint laurent mais j'ai pas les dépoter parce que je vais abîmer le truc donc voilà c'est un cequin ce qu'un crush c'est quand même assez pigmenté bon on a du mal à trouver beaucoup de temps fin c'est cher déjà donc voilà donc c'est un marron avec des paillettes on va dire quelques paillettes ici j'ai deux phares mono que j'ai acheté et là il n'y a pas longtemps ici j'ai un phare peggisage qui est un phare matt qui me sert en fait à faire mes coins externes quand toi y en a pas dans la palette où je prends des monos justement ici un phare de chez kiko qui fonctionne plutôt bien ouais qui fonctionne bien mais voilà comme c'est un mono je pense pas aller l'utiliser ça c'est je pense que je vais je vais le laisser il est plutôt récent en plus ici j'ai un phare bobby brown qui s'appelle sunlight c'est un sparkle eyes eyeshadow et j'étais assez désagréé france t je pensais que c'était des phares crémeux non c'est ultra sec et ben voilà en fait c'est c'est beau un franchement c'est bon lire un highlight mais ce passe au pack pour moi donc c'est un top pour moi moi quand j'utilise j'utilise en top 1 et j'utilise pas tous les quatre matins du coup ça c'est clair je me demande si je peux le laisser aussi parce que je vais le laisser parce que spontanément mais j'utilise qui a dans ma dans ma palette quoi ici on a un petit phare pressé enfin pressé non en poudre libre nacre irisé de make up for ever et le truc s'est cassé la gueule et ça c'est magnifique sur un smoky bien noir vous venez tapoter ça sage le truc est sensationnel voilà la lumière de ton smoky ça c'est sensationnel je garde je m'en sers souvent à noël les trouve sur winter en grand nombre parce que les gens ne veulent pas s'en servir et en fait c'est pas si compliqué voilà il ya un peu de poudre et voyez comment ça a fait en trois secondes franchement c'est super on passe ne tombe pas putain à la dernière grosse on va dire panière c'est parti là c'est rangé par marque 1 chez natacha denona j'ai la bible la bible palette mini dont un farce c'est en train de foutre le camp ouais c'est tout le phare qui je vais écraser voilà je vais écraser du coup voilà le swatch du lumineux de la palette qui est très jolie c'est simple c'est pratique vraiment quand je suis à la bourre ça me permet de pas réfléchir donc ça je vais garder je l'avais acheté pour ça et mais je m'en suis pas mal servi c'est des bases on va dire mais qui servent donc ça je garde la nettoie ma palette préférée c'est bien entendu la glam palette qui est sensationnel et je pense que on va pouvoir la ressortir maintenant donc voilà c'est plutôt froid mais un froid magnifique un froid que tu aimes tout est crémeux tout est crémeux dans cette palette si vous hésitez encore à l'acheter mais franchement n'hésitez pas c'est somme toute sublime c'est sublime c'est ma palette préférée des trois que j'ai en ma possession je parle pas de la toute petite c'est ma préférée et elle fait partie de je pense que c'est c'est ma palette préférée tout court je pense honnêtement je vais voir les autres mais ouais la deuxième que je possède c'est la zen d'eau palette elle est trop bizarre cette palette pour l'instant je ne l'aime pas soyons clair je ne l'aime pas les phares n'ont rien à voir là quand je les touche à celui-là est sec celui-là il est sec yana il est sec en veux tu en voilà les deux autres ça va voilà c'est trop il est inégal en fait selon ce que tu prends tu dis quoi c'est du natacha denona ça donc moi je sais pas c'était un peu loupé sur certains phares pour l'instant je la garde mais il faut que je la sorte pour l'utiliser parce que sinon ça sert à rien quoi la troisième que je possède donc je projet je possède que des formats comme ça c'est la bronze qui est la première que j'ai eu en grande palette voilà donc là on est sur des tons chauds cher à mon coeur voilà des make up d'automne avec également des petits phares comme ça un peu sensationnel sensationnel cette palette et et sublime je te fais deux autres swatchs que j'ai foiré complètement magnifique palette bien entendu natacha denona en tout cas celle ci puisque j'avais la mini star en premier je crois que c'est un ministère je les mets pas tout bouger ça me plaisait pas ensuite les trois palettes de chez sigma de format classique on va dire comme fin classique je pense qu'il est classique et une mini la mini c'est là à evie palette qui se présente comme ceci donc pareil dans cette palette j'ai un verre kaki mais j'ai aussi un bleu et enfin bref voilà très belle palette le kaki est de très bonne qualité j'aime beaucoup cette mini palette elle est équilibrée on a alors c'est pas un noir mais c'est un bleu marine tellement foncé que donc ça j'aime bien on a vraiment le bon creux de paupières moi j'aime pas quand les creux sont pas beige toi c'est un truc belle marron moi ça me plaît pas donc j'adore cette palette je la garde dernière arrivée dans ma collection c'est lily or qui me l'a offert et la teste dans une de mes dernières vidéos avec l'illimuse je n'ai pas encore testé moi toute seule donc je n'ai pas d'avis les pinceaux ne sont plus dans les ils sont quelque part au lavage sûrement donc voilà l'harmonie pareil on a un verre je me souviens plus qu'à utiliser l'illimuse donc là j'aime moins c'est moins crémeux et on sent que les paillettes effectivement 1 sont moins accrochés on va dire mais qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau il ya ce à celui là est étonnant je n'ai pas soit chez non plus très très beau donc hâte de tester dites moi en commentaire si vous l'avez vous l'appréciez ensuite la stigma ambiance c'est c'est des collections je sais pas si noël toutes les deux ou pas je sais plus qui est beaucoup plus neutre je me demande si je vais à qui je l'ai acheté à la rayon de soleil non je sais plus c'est plus mais je l'ai acheté sur vintage pendant qu'il a acheté on est complètement dans le genre de couleurs que j'aime mais j'ai un c'est pas mes fards préférés sigma fait honnêtement quand il a comme ça franchement c'est trop beau c'est trop trop beau mais j'ai tendance à préférer les phares ben des marques on va voir après mais c'est pas mal franchement c'est pas mal il faudrait comparer les prix je pense que signe en est un peu moins cher que la connaître la chatte et nona oui ça bien sûr pareil à sortir et à tester à abuser de make-up nude bien sûr on va partir chez urbain de dickey ou zoeva on va faire zoeva zoeva un parti des marques c'est peut-être bien la marque où j'ai le plus de palettes je compte zoeva cinq urbain dix caisses 5 et 3 anastasia bivin lille donc donc oui execo avec avec urbain de dickey je suis pas trop étonné c'est vraiment des marques où je suis quasiment tout le temps contente des palettes que j'achète quand les harmonies me plaisent quand elle me plaisent pas je n'achète pas donc est ce que j'aime par dessus tout chez zoeva qu'on retrouve pas beaucoup non qu'on retrouve pas c'est que chez zoeva et bien quand vous les positionnez en rangement ça fait comme des livres c'est à dire que sur la tranche vous savez de quelle palette il s'agit et moi j'en ai pas d'autres marques où c'est comme ça et j'avoue que moi ça me plaît je sais tout de suite reconnaître mes palettes donc on a une des dernières que j'ai non pas la dernière mais une des dernières la opulence j'ai acheté tout le coffret avec les pinceaux puisqu'il y avait une super offre voilà comment elle se présente c'est pas celle que j'utilise le plus honnêtement mais je vais regarder parce que déjà c'est une zoeva et à part les voyageurs j'ai au début j'ai commencé avec les voyageurs et finalement voyager m'ont plutôt déçu donc je n'ai que des grandes palettes maintenant mais je la garde parce que c'est pas à la fin m'encombrer quoi ensuite on a bien entendu une des dernières sorties qui est là together we grow et il ya la we shine aussi que je n'ai pas magnifique palette sublime qui est tout le temps en réduit qu'un qui est pour tous les jours c'est sensationnel des fards hyper crémeux super pigmenté franchement mais jetez vous dessus ça pour tous les jours et vous pouvez pas vous louper ça fait pas tâche c'est pas difficile à estomper la pigmentation est juste ce qu'il faut juste ce qu'il faut franchement moi j'adore zoeva bravo sur ce produit ils ont été mais exceptionnel ensuite plus ancienne on a la smoky je ne sais pas si on la trouve encore moi je la trouve super je la trouve super donc on est vraiment dans une harmonie de smoky ans pas très j'allais dire pas très lumineux ici les lumineux il est là et il est plutôt froid donc on est plutôt sur un smoky un peu froid on en a un autre ici qui est plus satiné peut-être ouais super palette pour faire des smoky on peut pas se louper il n'y a pas il n'y a pas trop de pigmentation mais il y en a suffisamment pour aller vite j'adore cette palette c'est une des palettes smoky que je préfère je dis ça parce que j'en ai une chez urban dit qu'est qui s'appelle pareil ensuite on a la palette en top qui est une palette de froid vraiment sympa pareil vraiment sympa voilà comment ça se présente donc harmonie froid avec moyen un fard violet que j'utilise pas mais ici on doit avoir des sous-tons violets c'est une palette genre un peu un peu top j'ai très mal fait les swatch très lumineux très beau très un make up pareil de tous les jours en deux secondes qui est sublime et ça franchement moi j'adore ma dernière palette de chez zoeva je suis en train de nettoyer le dessus c'est la cool spectrum magnifique palette également pareil dégueulasse voici l'harmonie donc là on va avoir autant de la couleur avec ce vert et ce violet mais également du neutre avec voilà ces petits chocolats et puis ben ça c'est c'est pareil c'est magnifique je fais ça très vite vous m'excusez je ne sais pas si on la trouve encore c'est fort possible sur les sites officiels d'ailleurs vous pouvez commander sur le site officiel je le fais quasiment tout le temps c'est quasiment de la vague j'achète tout mais tous mes produits zoeva et pas que les palettes et il n'y a pas de frais douane c'est en europe donc pas de problème ah c'est presque terminé reste deux marques urban d'indiquer donc je crois que la première en bandique et que j'ai acheté c'est celle ci j'ai tout acheté d'occasion sauf deux sauf la mini et la holly les autres j'ai tout s'acheter d'occasion la naked smoky eh ben c'est du en bandique et c'est pour faire du smoky tu te loupes pas c'est suffisamment pigmenté un peu comme la zoeva j'aime beaucoup il ya beaucoup plus de lumineux je les prends des fois tous les deux ensemble j'avoue il ya tout ce qu'il faut pour faire du smoky on est vraiment dans l'ambiance un peu sombre mais avec plus de lumière dans celle là plus de lumière c'est vraiment très très beau les phares vieillissent quand même très bien je trouve chez en bandique et donc ça bien entendu que je vais la garder ensuite si on a la naked it que j'ai acheté à france en france mais à france en belgique mais j'ai toujours testé voilà donc c'est celle qui est un peu plus chaude elle la vendait pas cher j'avoue que les naked moi ouais ça me plaît de toutes les avoir faut que je la teste absolument je peux pas vous en donner un avis mais il ya vu de très bons jours une des palettes que j'ai le plus utilisé je pense au niveau des en bandique et c'est la naked ony bas qui est tout pour moi je nettoie le miroir quand même c'est bien des fois de nettoyer un peu ces palettes voilà comment elle se présente il ya du ony bien entendu et du marron voilà ça fait une palette à thème avec des nuances de doré de bronze et de marrons différents bas c'est ma life quoi c'est ma vie j'adore j'adore la teinte queen ça c'est hbik je pense que c'est hbik la fameuse ony et puis amber voilà à peu près ce qu'on obtient voilà rapidement c'est sublime ça c'est ça c'est ma cam l'hiver j'utilise beaucoup cette palette c'est le genre de teintes que j'adore ensuite on à la bande to run que j'ai acheté à l'illimuse elle avait mis sur l'intern donc je me dis bah moi je te la prends voilà comment elle se présente je voulais mal en verre mais vous bien entendu les roses ici je m'en suis jamais servi moi je me serve à toutes les nuances un peu neutre on va dire serait bien nettoyé je vois qu'il ya un violet dans celle ci mais un peu sec et un peu sec où il est beau ah non il s'étire super bien super bien punaise moi c'est vrai quand quand je la prends c'est surtout pour ces deux couleurs que je viens de mettre tout autour du violet voilà donc je la garde c'est une palette qui est facile pareil à utiliser un urbain d'ik est il n'y a pas de prise de tête on passe à anastasia l'everly hills et je suis en train de nettoyer le tour de la palette qui prend la poussière alors moi j'avais eu un coffret bon je passe à sortir avec le petit tiroir et tout j'ai sur le côté là et il y avait ces deux palettes dedans ça va faire deux ans peut-être que je les ai c'est des magnifiques palettes maintenant donc là on a la moderne renaissance et je voulais deux et ici on à la soft glam j'ai beaucoup plus utilisé la soft glam tout simplement parce qu'on est vraiment sur du neutre celle ci j'ai quand même utilisé pas mal la couleur antique bronze qui est en qu'est ce que c'est vous qui est presque rose quand même ouais qui est presque rose c'est quand même très sympa comme couleur j'en ai pas autre part voilà après c'est de la cam neutre voilà après tu t'es pas transporté non plus de fou faut rester honnête mais transporter dans le sens des couleurs quoi enfin je veux dire un peu plus celle ci quand même parce que là on a un phare quand même sultri qui est vraiment beau c'était un peu pour ce phare surtout que j'utilise parce que ben on est sur mes sur mes couleurs on va dire mais voilà s'il ya des semaines où je vais pas me prendre la tête j'en mets toujours une plus ou moins dans ma rotation et c'est super simple pareil si on me demande de faire un make-up à quelqu'un c'est plutôt ce genre de teintes que j'utilise et c'est un peu les teintes de mariage quoi ah ben je me rends compte j'avais oublié je retourne sur bandy qui est la fille qui c'est 1993 c'est mini palette voyager qu'ils ont fait il ya pas si longtemps il y en a au moins six je suis plus trop sûr ce que j'aime dans cette palette c'est que mais en fait tu as tout quoi tu as le bleu le vert et puis tu as deux autres lumineux qu'est ce que je fais mal les swatchs on s'en fout mais c'est pas grave le bleu jean est assez intéressant parce que j'en ai pas dit comme ça même dans la palette j'ai frais ça je crois pas et le vert kaki grand jean il est vraiment beau j'avais fait une collab avec jenny jenny si tu passes par là on avait fait chacune chacune on avait acheté une palette différente on avait fait une collab et la sienne très belle aussi et la dernière palette et c'est la plus récente que j'ai acheté ce qu'il faut parce que j'en ai deux autres dans le tiroir que j'ai acheté ça va venir bientôt et que j'en ai une ou deux qui sont commandés mais pas des nouveautés que vous attendez peut-être de fou j'en sais rien anastasia beverly c'est la palette nouveau que l'illimuse m'a enfin rendu il était temps elle est vraiment sublime voilà je vais pas faire de swatch je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait où je vous fais tous les swatchs magnifique palette je suis très contente de l'avoir retrouvé il faut que je refasse ma rotation parce que je peux pas tout mettre dans dans ma rotation c'est clair je suis en train de regarder bon j'en ai quand même une deux trois quatre cinq six sept huit on va dire palette qui sont sortis de ma collection que vous verrez au fur et à mesure dans les concours surprise aussi je vais en mettant tu veux beaucoup de concours surprise sur instagram rejoignez moi voilà pour cette vidéo maintenant je vais tout manger dans la case prévu à cet effet j'espère que ça a fonctionné je vous montre ça tout de suite je vous fais des gros bisous je vous attends en commentaire dites moi quelle est votre palette préférée est-ce qu'il y en a certaines que vous avez qu'elle est celle que vous préférez à ce que vous comprenez que je me débarrasse quand même de certaines oui j'ai beaucoup trop de palette on est bien d'accord ce n'était pas le sujet de la vidéo on le sait donc c'est des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut